Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Je suis madame Nathalie Makonko, professeure de français à l'Institut Giannese. La leçon prévue concerne les élèves de la 8e année. Et cette leçon porte bel et bien sur le pronom relatif. Comme nous les avons à titre de rappel, le pronom, c'est un mot qui est tiré d'origine latine. Nous avons dans un premier temps le préfixe pro et nous avons ensuite le radical non. Alors, pro signifie simplement « qui » et pronom voudrait simplement dire « qui » à la place du nom. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire du pronom relatif? Le pronom relatif, lui, il va remplacer le mot également. Alors, nous rentrons au tableau, nous allons parcourir les phrases qui sont reprises au tableau. Nous avons la première phrase « La fossile que mon oncle a achetée est très tranchante. » La deuxième phrase « La route est coupée par le taureau qui est un large sillon. » Troisième phrase « La maison dont le propriétaire voyage est à vendre. » Quatrième phrase « La maison où tu habites est bien dormie. » Cinquième phrase « Vous m'avez avoué une chose à laquelle je pensais. » Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Nous constatons que tous les mots qui sont écrits en création de couleur sont pratiquement des pronoms relatifs. Alors, ces mots-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de répéter les mots qui sont placés juste devant eux. Et de là, nous allons dégager finalement la définition du pronom relatif. Le pronom relatif comme étant un mot ou un groupe de mots qui remplace un nom ou un autre pronom déjà exprimé dans la phrase. Donc, qui dit le pronom relatif doit avoir au préalable un nom ou un pronom ou simplement un nom qui le dépense, qui est déjà employé en avance. Et ce mot-là s'appelle simplement antécédent. Donc, nous rappelons ou nous répétons le pronom relatif comme étant un mot ou un groupe de mots qui remplace un nom ou un autre pronom déjà exprimé dans la phrase. Et ce mot ou ce pronom déjà exprimé dans la phrase s'appelle simplement antécédent. Alors, nous allons prendre l'exemple de la phrase qui est au tableau. La baleine est un mammifère, ce mammifère vit dans l'eau. Nous allons constater que dans nos deux phrases ici, les deux premières phrases, la baleine est un mammifère, ce mammifère vit dans l'eau. Et nous constatons la reprise du mot mammifère. Alors, pour éviter des répétitions, nous allons, n'est-ce pas, recourir au pronom relatif. C'est ça même le rôle du pronom relatif. Donc, le pronom relatif va jouer, n'est-ce pas, ce rôle-là en vue d'éviter des répétitions qui seront peut-être redondantes dans une phrase ou ennuyantes dans une phrase. Ainsi, en recourant au pronom relatif, nous aurons simplement la phrase ici, la baleine est un mammifère qui vit dans l'eau. Vous voyez l'intervention du pronom relatif? Il a simplement aidé, n'est-ce pas, à pouvoir supprimer le deuxième mammifère rétri pour la deuxième phrase. Alors, nous rentrons dans nos phrases ici, s'il nous faudra parcourir encore les phrases qui sont à l'eau, la phrase que mon oncle a ajoutée est très tranchante. Donc, on constate que nous avons dans l'éternité le mot écrit en trait de couleur qui est « que » et puis nous avons la phrase. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, au départ, nous avons dit d'abord, la faustille, mon oncle a acheté la faustille. Alors, nous allons répondre pour poursuivre notre phrase, la faustille. La faustille est tranchante. Alors, dans le seul souci d'éviter ces répétitions, nous aurons simplement ceci. La faustille que mon oncle a achetée est très tranchante. D'où l'intervention du pronom relatif au tableau. Alors, mon oncle a acheté la faustille, la faustille est tranchante. Alors, s'il faut relier les deux phrases en recourant au pronom relatif, nous aurons pratiquement la phrase que voici. La faustille que mon oncle a achetée est très tranchante. Et là, nous avons l'insertion du pronom relatif. Et le pronom relatif est placé tout près du mot qui est répété. Et ce mot répété, nous l'avons appelé, n'est-ce pas, antécédent. Alors, bien, considérons la deuxième phrase. La route est coupée par des torrents qui laissent un large signe. Alors, nous avons notre pronom relatif qui est ici. Et le mot répété ne peut être éventuellement que torrent. Et s'il faudra, n'est-ce pas, distinguer, ou séparer cette phrase, nous aurons pratiquement ceci. Et par là, nous considérons la définition reprise au tableau. Le pronom relatif est un mot ou un groupe de mots qui remplace un nom ou un autre pronom déjà exprimé dans la phrase. Ça va? Alors, le nom ou le pronom remplacé s'appelle l'antécédent. Donc, l'antécédent, c'est le mot qui est répété dans la phrase. Remarque. Le pronom relatif relie la proposition subordonnée à la proposition principale. Donc, dans l'usage du pronom relatif, nous devons savoir que le pronom relatif introduit la proposition subordonnée. Parlons de la proposition subordonnée, nous devons sous-entendre au préalable la proposition principale introductive. Ça veut dire quoi? Une proposition qui introduit la subordonnée. Alors, le pronom relatif, lui, introduit, n'est-ce pas, la proposition subordonnée. Elle se place donc au début de la proposition subordonnée. Si jamais l'on nous demandait de pouvoir identifier dans une phrase complexe la proposition subordonnée relative, nous n'aurons qu'à identifier d'abord le pronom relatif parce que c'est lui qui se place en tête ou au début de la proposition en question. Donc, là, nous avons l'exemple de la phrase, Maurice a une maison qui n'a pas de chez vous. Alors, s'il faudra considérer cette phrase, c'est une phrase qui est évidemment complexe par le fait que nous avons déjà deux verbes qui sont conjugués. Le premier qui est là et la seconde qui est d'ici. Et là, nous considérons aussi la structure négative ou simplement l'adverbe de négation parce qu'il doit faire comme, n'est-ce pas, avec le verbe. Donc, nous reprenons, Maurice a une maison qui n'a pas de chez vous. Cette phrase qui a deux verbes qui sont conjugués, c'est déjà une phrase qui est complexe et la principale est celle-ci. Et la subordonnée qui est, n'est-ce pas, introduite par notre pronom relatif commence à partir de là. Et là, nous avons notre proposition subordonnée. Puisque, introduite par le pronom relatif, nous dirons que cette proposition subordonnée est simplement relative. Donc, c'est ça qu'on a dit. Relative. Et là, nous avons utilisé les appréciations. Grand point qui signifie proposition. Nous avons subo qui signifie subordonnée. Et nous avons relative. Donc, le pronom relatif a le rôle d'introduire simplement la proposition subordonnée relative. La deuxième remarque, nous dit ceci. Le pronom relatif se place tout près de son antécédent. Pour éviter simplement des équivoques ou des confusions. Donc, si nous devons placer dans une phrase complexe, le pronom relatif très loin de son antécédent, on ne saura pas de quoi il s'agit. Tenez l'exemple de la phrase que je vais répondre ici. Le chien de mon voisin qui arrive est malade. Alors, nous avons le pronom relatif ici. N'est-ce pas? Regardez bien cette phrase. Et nous avons déjà en face de nous deux noms qui précèdent le pronom relatif. Et le pronom relatif, ce pronom relatif, n'est-ce pas, qui introduit la subordonnée relative avec un malade qui a, n'est-ce pas, la fonction de la tribu. La tribu du pronom relatif qui? Alors, est-ce que c'est le chien qui est malade? Est-ce que c'est mon voisin qui est malade? Ça porte déjà des confusions. Et ce sont les gens des princes que nous devons éviter. Ça va? Raison pour laquelle nous avons dit que l'antécédent, regardez cet oiseau, je me souviens du jour où il est venu. Et là, nous avons, n'est-ce pas, OU, qui est notre pronom relatif. Et nous avons l'antécédent qui est du jour. Et le pronom relatif, OU, n'est-ce pas, est simplement complément circonstanciel de temps. S'il faudra continuer, nous rappelons également que le pronom relatif prend les gens et les nombres de son antécédent. Il prend également sa fonction, raison pour laquelle OU, ici, pronom relatif est simplement complément circonstanciel de temps. Et son antécédent du jour est également complément circonstanciel de temps. Et ce, c'est simplement par rapport au verbe et des nombres. Donc, nous devons faire très bien attention. Il ne s'agit pas du jour que je me souviens, ou du jour dont je me souviens. Il s'agit plutôt du jour où il est venu. Donc, nous devons commencer à très bien attention pour, n'est-ce pas, faire correspondre le pronom relatif à son verbe pour bien identifier, n'est-ce pas, la fonction. Donc, chers élèves, nous venons là d'étudier le pronom relatif et nous avons rappelé que le pronom, c'est un mot ou un groupe de mots qui est, n'est-ce pas, pris à la place du nom. En ce qui concerne le pronom relatif, nous avons dit que le pronom relatif, c'est simplement un mot ou un groupe de mots qui remplace un nom ou un autre pronom déjà exprimé dans la phrase. Et nous avons dit également que ce nom ou ce pronom remplacé par le pronom relatif, c'est simplement un test et donc. Alors, comme je remarque par rapport à notre décembre du jour, le pronom relatif dit la proposition subordonnée à la proposition principale. Donc, dans une phrase complexe, nous devons savoir que chaque fois que nous allons identifier le pronom relatif, nous devons nous dire que c'est la proposition subordonnée qui commence déjà. Donc, le pronom relatif inaugure, n'est-ce pas, la proposition subordonnée. La deuxième remarque, nous dit ceci, le pronom relatif se place tout fait de son antécédent pour éviter la confusion. Sinon, nous risquerions d'avoir des cas de phrase que nous avons mises de l'autre côté. Le chien de mon voisin qui arrive est malade. Est-ce que c'est mon voisin qui est malade ? Est-ce que c'est le chien qui est malade ? Ce sont les genres de phrases que nous devons éviter. Alors, la troisième remarque, le pronom relatif prend le genre et le nombre et la fonction de son antécédent. Et là, nous avons le cas de la phrase. Je me souviens du jour où il est venu pour, comme pronom relatif, être complément subconscientiel de temps. Le pronom relatif est également complément subconscientiel de temps. Bien, nous vous remercions, chers élèves. Alors, nous avons fini avec notre leçon et je vais vous demander simplement de pouvoir minutieusement lire cette leçon et relire, relire encore. Et nous avons là à côté un devoir à faire pendant le confinement. Et c'est ce devoir qui pourra nous aider, n'est-ce pas, à pouvoir bien assimiler notre leçon. Alors, je vous remercie et je vous dis simplement que je vous aime beaucoup et je ne veux pas vous perdre. Alors, je voudrais simplement vous demander, ou simplement si je dois m'éclure aussi, je vais vous demander simplement de pouvoir nous conformer aux règles établies par l'OMS. Ça veut dire quoi ? Je dois tousser, n'est-ce pas, sur le coude. Ça veut dire quoi encore ? Je dois saluer l'autre par le coude. Plus de baisers, plus de bisous. Qu'est-ce qu'il faut encore dire ? Qu'est-ce que l'OMS nous dit encore ? Nous devons aussi porter le masque, surtout si nous sommes, n'est-ce pas, dans un milieu public. Ou simplement si nous constatons que nous commençons à développer des symptômes, nous ne devons pas, n'est-ce pas, manquer notre masque et immédiatement nous présenter devant, n'est-ce pas, les personnes appropriées. Alors, je vous remercie et nous allons nous revoir à prix de confinement.